... ... ... Quoi? On est 5 étudiants en droit de l'Université de Sherbrooke. Moi, c'est Karel. Moi, c'est Lurie. Marianne. Je m'appelle Samuel. Et on est l'équipe de la tente juridique. ... ... ... ... ... ... ... ... L'attente juridique, c'est vraiment un projet fait sur mesure. Donc, c'est un dispensaire d'informations juridiques qui est très personnalisé à la communauté qu'on a choisie. Notre rôle dans l'attente juridique, c'est vraiment d'accompagner les membres de la communauté pour que tous puissent se retrouver parmi les différents types d'informations juridiques qui sont disponibles, puis les différents types d'organismes. On veut rendre nos recherches plus simples, plus conviviales. On veut que le tout soit plus accessible, puis plus fonctionnel pour vous. Je suis Suzy Obam-Sawin, la directrice du bureau Zendakina au Grand Conseil de la Nation au Bananqui. Les besoins en information juridique au sein de la communauté, en fait, sont surtout liés à notre particularité du fait que nous sommes de compétence fédérale et qu'il n'y a pas de service juridique à proprement parler au sein de la communauté. Donc, il n'y a pas d'avocat qui pratique à Odanak directement. Donc, il faut absolument sortir de la communauté pour aller chercher les différentes informations nécessaires. Les généraux, notamment, sont en mesure de les guider. Par contre, c'est quand même une charge de travail supplémentaire qu'ils doivent assumer pour pouvoir bien répondre. Ils n'ont pas toujours la capacité et le temps d'accompagner convenablement les membres de la nation dans leur démarche. Donc, c'est important de déjà avoir un réseau de personnes qui pourraient prendre le relais à cet effet-là, notamment pour les testaments, pour les mandats de mis d'aptitude ou pour d'autres requêtes de cette nature-là. Donc, c'est important que les membres de la communauté, c'est important que les membres de la communauté et les membres de la communauté. Parce que nous avons des questions à l'office des mandats sur différents types de questions, sur la taxe, la will et la testimonie est une de les plus grandes. C'est-à-dire que nous vivons dans une communauté de nombreuses marrières. Qu'est-à-dire que les membres de la non-native espouse ont des droits de leur mariage ou de leur mariage ? Ou, qu'est-à-dire que les enfants ont des droits de leur mariage ? Ces sont très importants des questions qui doivent être answerés. Et, beaucoup de fois, vous n'avez pas même pensé de ça jusqu'à ce que le temps arrive. Donc, quand le temps arrive, tout de suite, c'est-à-dire, où est-ce que je vais, qui je vais, qui je vais, à ce qu'est-à-dire ? Cette conférence va être basée sur qui vous pouvez vous dire, qui vous pouvez aller voir, comment vous contactez les gens, et où vous pouvez obtenir des informations. C'est certain que c'est ça. Ça peut créer quand même un stress chez les gens. De ne pas savoir, de ne pas connaître ce qui les touche personnellement, parce qu'il y a des réalités qui sont différentes chez les ébénéquis, qu'ils ne seraient pas chez la population de façon générale. Ça ne sera pas difficile pour les gens d'aller chercher l'information, parce que le maximum d'informations, que ce soit sur différents sujets, va pouvoir être regroupé vraiment à le même endroit. Ça, c'est vraiment super, je trouve, parce que souvent, c'est une information sur les testaments, une information qu'il faut aller chercher à gauche, à droite. Ça fait que pour les gens, je crois que ça va être vraiment facilitant d'avoir ça, l'attente juridique. Le droit est très compliqué. Quand on parle de droits, les 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 droits se compliquent. Donc, c'est un ouvre pour vous pour pouvoir comprendre ce qui vous pouvez aller. Oh, je pense qu'il y a un medium ou quelque chose comme ça. Je vais prendre une pizza. Oui, c'est bon, c'est bon. Vous pouvez prendre un peu de pavéronie? Oui, c'est bon, mais je ne veux pas avoir de pizza. C'est bon, c'est bon. 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 Notre rôle, c'est vraiment de donner de l'information juridique et non des conseils juridiques. C'est vraiment important de faire la différence. Donc, on ne pourra pas se prononcer sur des codes d'espèces particuliers que les gens vont nous apporter. On va vraiment les rediriger vers des ressources ou des organismes qui pourront, eux, vraiment répondre à leurs besoins correctement. Notre objectif, c'est vraiment de fournir un coffre à outils à la communauté. S'il vous plaît, allez répondre aux sondages. Nous, ça va vraiment nous permettre de cibler vos grands questionnements juridiques et d'arriver le plus préparés possible à l'événement. Donc, on espère vous rencontrer et on a hâte d'échanger avec vous. ... ... ... ... La conférence va être à la fin de juillet. Il va être à la communauté centre. Tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Pensez, vous pouvez venir, vous pouvez vous donner des questions. Nous espérons que vous avez les questions ou les directions que nous pouvons vous envisager. Sous-titrage ST' 501